Depuis quelques temps, on voit une explosion des frais sur le réseau Bitcoin, beaucoup s'en plaignent, mais sachez que c'est prévu depuis le début, ce n'est absolument pas une mauvaise nouvelle, et pour ceux qui ne sont pas contents, je vous conseille d'aller sur Bitcoin Cash. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des frais qu'on peut observer sur le réseau Bitcoin depuis quelques temps, beaucoup s'en plaignent, beaucoup sont assez effarés, beaucoup veulent même prendre des mesures et modifier le protocole Bitcoin pour par exemple interdire les ordinales. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue, je pense que ces personnes ont absolument tout faux sur toute la ligne, et je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que justement on va finir par le sujet des ordinales, notamment des projets comme Atomicall. Et juste avant de commencer, je vous invite juste à vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu qu'on produit vous plaît, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, ne le faites pas tout de suite, attendez de voir si ce que je vous dis vous plaît, et puis si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, vous pouvez commenter dans l'espace commentaire prévu pour. Dans un premier temps, il faut quand même commencer par un constat assez simple. Oui, le fait que les frais sur Bitcoin soient assez élevés en ce moment, on parle de plusieurs dizaines d'euros par moment pour faire une transaction sur le réseau Bitcoin, ça fait chier. Personne ne vous dira qu'il est content de faire une transaction ou de vouloir regrouper ses UTXO par exemple pour 30 balles, ça emmerde absolument tout le monde, parce qu'on ne peut plus utiliser le réseau comme on le faisait avant avec une transaction à 1,50$. Mais une fois qu'on a dit ça, et bien on a tout dit en fait. C'est le seul point négatif qu'on peut relever de ça. Déjà, premièrement, c'est un réseau très jeune. Bitcoin, ça fait 15 ans que ça existe, 10 ans que c'est connu, 5 ans que c'est à peu près utilisé, et depuis quelques années, il y a une vraie adoption entre guillemets massive. Et en fait, on ne peut pas inventer le feu avant d'avoir eu froid. Et donc, on va trouver des solutions. Le protocole va évoluer. Alors, quand je dis le protocole, ça ne va pas être spécialement le layer 1, on va en parler juste après. Mais on va trouver des solutions pour pallier à ces problèmes. Et donc, je voulais commencer par ça, parce que ça me semblait quand même important de ne pas considérer qu'en fait, c'est comme ça, les frais vont être hyper élevés, Bitcoin est utilisable, et c'est mort. C'est loin d'être le cas, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que ces frais sont une très bonne nouvelle, surtout en ce moment. Et la première bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça redistribue les richesses de tous les shitcoiners vers les mineurs qui, eux, continuaient à travailler de façon honnête. Parce que oui, les personnes qui font grimper les frais en ce moment, c'est concrètement des shitcoiners, comme on aime bien les appeler, c'est des personnes qui font des inscriptions sur Bitcoin, qui utilisent des ordinales, ou des BRC20 par exemple. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'essence même de Bitcoin, donc on peut considérer que c'est un peu de la shitcoinerie, même si ça se passe sur Bitcoin. Mais en soi, c'est une très bonne nouvelle. Demandez aux mineurs, ils sont très contents, les frais augmentent, ils touchent plus d'argent, et donc, la sécurité de Bitcoin augmente. C'est pour ça que ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les mineurs, mais en fait, on devrait tous se réjouir de ça, parce que la sécurité de Bitcoin n'a jamais été aussi élevée. Regardez la tête du hashrate, aujourd'hui, tout le monde se bat pour miner du Bitcoin, déjà parce que le prix augmente, en plus de ça, les frais augmentent, bref, aujourd'hui, Bitcoin est inattaquable. Sa sécurité est au plus haut, attaquer Bitcoin est impossible, vous vous en conviendrez, mais inenvisageable, quasiment impossible, et tout ça, c'est aussi en partie grâce à tous ces shitcoiners qui continuent à dépenser des frais pour inscrire des conneries sur Bitcoin. Ensuite, la deuxième bonne nouvelle, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que ça va pousser à l'innovation, parce que oui, Bitcoin, sur son layer 1, commence à être inutilisable si on veut faire des petites transactions. Vous n'allez pas payer 30 balles de frais pour déplacer 100 balles, ça n'a pas de sens. Par contre, ça va vous pousser peut-être à utiliser Lightning, à utiliser d'autres solutions de layer 2, on ne va pas s'attarder sur toutes les solutions qui existent, mais déjà, ça va pousser les gens à utiliser ces solutions de scalabilité, mais ça va également pousser à l'innovation, ça veut dire qu'il va y avoir un marché de plus en plus grandissant pour les solutions de scalabilité, donc ça va pousser à l'innovation pour les développeurs Lightning, ça va peut-être pousser à l'innovation sur des solutions comme Arc, et comme toute autre solution, on peut par exemple citer BitVM dont on a entendu parler récemment, qui permettront peut-être d'avoir une scalabilité bien meilleure sur Bitcoin, et donc pour moi c'est une excellente nouvelle, ça pousse à l'innovation, ça va créer de nouveaux marchés, et donc c'est tout ce qu'il y a de plus sain. Maintenant j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur un point qui me semble très important, c'est qu'est-ce que Bitcoin au final ? Bitcoin c'est une ressource qui a été mise à notre disposition, et qui est échangeable dans le cyberespace. La ressource à notre disposition c'est le block space, l'espace de bloc, qui est d'environ 4 mégas toutes les 10 minutes, c'est une ressource rare et limitée, protégée par le token qu'on utilise, c'est-à-dire Bitcoin, parce qu'il vous faut des Bitcoins pour pouvoir utiliser ce réseau. Ce réseau est protégé par une barrière énergétique, qui est le mining, il faut consommer de l'électricité, pour obtenir ces Bitcoins et utiliser le réseau, et c'est ainsi qu'on assure la sécurité de Bitcoin. Mais donc cette ressource rare qu'est le block space, si des gens ne veulent pas en faire un usage monétaire, et veulent inscrire des photos de singes dessus, et bien c'est une réalité qui pour l'instant est vraie, mais c'est tout simplement la libre concurrence, c'est le marché qui décide. Si pour l'instant il y a plus de gens qui veulent faire ça, rend bien leur face. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut prétendre être plus grand que Bitcoin, plus grand que le consensus social qui nous unit autour de Bitcoin, pour dire non Bitcoin ça ne devrait pas être utilisé comme ça ? Parce que c'est notre projet ! Bitcoin c'est un outil. Si Bitcoin dans 20 ans, il se rend compte que c'est mieux pour inscrire des photos de singes, bah ok, Bitcoin aura échoué selon beaucoup de gens, y compris moi, parce que je pense que l'usage premier de Bitcoin, et l'usage monétaire c'est le transfert de valeur de façon incensurable, mais si c'est sa destinée, et bien ainsi soit-il. Personne n'a son mot à dire là-dessus. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, ce n'est pas dit que ça se passera comme ça demain, mais on doit faire avec. J'irais même plus loin. Toutes les personnes qui prétendent vouloir interdire, par exemple les ordinales, parce qu'ils considèrent que c'est une utilisation détournée de Bitcoin, et bien pour moi, ces personnes en fait, c'est des peureux. C'est des personnes qui ont juste peur, qui se disent, oh mais regardez, Bitcoin est attaqué, on ne peut pas l'utiliser pour faire des transactions monétaires normales, mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à payer plus cher une transaction à usage justement monétaire que quelqu'un qui veut inscrire une photo de singe sur un bloc Bitcoin. Donc ces personnes-là n'ont juste pas compris que c'est la libre concurrence. C'est tout. Et je pense que c'est des personnes qui ont peur de voir leur bague baisser, parce que plein de mongols vont dire qu'en fait, Bitcoin ne sert à rien. Mais en réalité, on sait très bien que ça ne va pas durer une éternité. Mais bien évidemment, il faut qu'à terme, l'usage monétaire des transactions Bitcoin prenne le dessus. Si on fait encore dans 20 ans, comme je vous l'ai dit, des transactions pour inscrire des photos de singe, oui, il va y avoir un problème, parce que Bitcoin n'aura pas réussi. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que sur le long terme, d'ici quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années s'il faut, les transactions à usage monétaire prendront le dessus sur Bitcoin, et de loin. Il faut bien comprendre que vous avez à disposition un outil qui permet de transférer de la valeur de façon incensurable, très rapidement, comptez aller maximum une heure, le temps d'attendre quelques transactions, et même le week-end, et vous pouvez transférer comme ça des milliards. Est-ce que vous savez ce que ça coûte, en temps, en énergie, en frais, de déplacer des milliards dans le monde actuel, dans le monde pré-Bitcoin ? C'est même pas imaginable, parce que c'est une purge en fait. Ça coûte des tonnes, ça prend du temps, c'est compliqué. Aujourd'hui, je peux envoyer un milliard d'euros à l'autre bout de la planète, en moins d'une heure, sans demander la permission à qui que ce soit, et ça c'est Bitcoin. Et quand le monde entier se rendra compte de cette puissance, on aura oublié les ordinales et le problème des frais trop élevés, parce que, de toute façon, les frais seront élevés. Soyons clairs, quand demain tout le monde aura compris la puissance de l'usage monétaire du Bitcoin, les frais seront élevés. Et, quelqu'un qui voudra déplacer 1000 euros ne le fera pas sur le layer 1, c'est une réalité. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est un faux problème. Au-delà de ça, pour moi, les gens qui aujourd'hui utilisent le bloc space, qui donc spéculent concrètement sur le fait que le bloc space ne coûte pas cher pour l'instant, oui, les blocs ne sont pas remplis, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été remplis, donc les gens se disent « il y a de l'espace de bloc, c'est une ressource rare, et bien je vais inscrire des trucs dessus en espérant que ça ait de la valeur. » Et donc ces gens sont utiles, parce qu'au final, c'est un peu comme les mineurs avec l'énergie, c'est des acheteurs de dernier recours. Ils vont rémunérer les mineurs, et rémunérer les mineurs veut dire augmenter l'incentive à miner, et donc cela augmente la sécurité de Bitcoin. Et donc en fait, c'est encore une fois un cercle vertueux. On en revient toujours au même point. Je ne vois pas le problème avec ça. Et enfin, pour terminer, je voulais quand même revenir sur un tweet qu'on a fait récemment, où on réagissait à une vidéo de Seb qui avait expliqué comment il avait perdu de l'argent avec le projet Atomicall. Pour vous expliquer rapidement, en fait, vous achetez donc des Atomicall, enfin des atomes, je crois, c'est comme ça qu'ils appellent, qui est donc une inscription sur un SAT qui va valoir donc 10 000 dollars parce que vous obtenez 1 000 atomes contre un SAT. Parce que oui, ils vous obligent à les acheter par bloc de 1 000 atomes, et 1 000 atomes, aujourd'hui, ça vaut à peu près 10 000 dollars, je crois, un truc comme ça, en sachant que donc un atome vaut à peu près une dizaine de dollars. Et donc en fait, c'est un moyen de vous vendre un SAT, un SAT, je ne sais pas si vous réalisez aujourd'hui, un SAT pour 1 000 atomes, pour un SAT, vous payez 10 000 dollars. Ça fait beaucoup là, non ? 10 000 dollars, aujourd'hui, c'est un quart de bitcoin. Donc, pour un quart de bitcoin, on vous donne un SAT. Vous vous rendez bien compte que c'est une immense merde. Ça n'a aucune valeur intrinsèque. La seule valeur qu'on peut lui associer, c'est, t'inquiète mon frère, plus tard ça va moudre. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Putain ! Parce que ça n'a aucune autre valeur intrinsèque, ça ne permet pas de faire plus de choses, c'est juste, voilà, on a décidé que ce SAT-là allait valoir plus parce qu'il y a des gens qui ont inscrit quelque chose dessus. Encore une fois, faites attention. La vidéo de Seb l'atteste, c'est un scam. Après, peut-être que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, pourquoi pas, mais ça reste de la merde. C'est pour ça que quand, dans tout ça, je défends entre guillemets le fait qu'on puisse inscrire, etc., sur bitcoin je parle, c'est pas pour autant que je défends les projets qui sont mis en avant. Et ça, c'est l'exemple même du projet de merde qui, en soi, ne sert à rien, mais si les gens sont prêts à payer pour ça, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passera et personne n'a son mot à dire là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, ça me semblait important d'en parler, de vous expliquer ces points-là, de vous expliquer notre point de vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'aimerais beaucoup en débattre avec ceux qui ne sont pas d'accord, justement. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes d'accord et à exposer des arguments supplémentaires, j'aurais oublié. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex, ciao !